Beaucoup tout le monde, on se retrouve sur le salon bien-être, on est sur le stand d'Alliance Magique, alors que je suis hyper bien ravie de me rencontrer de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Et du coup je vais vous faire un petit retour sur les livres et puis les nouveautés qu'ils ont mis en avant-première sur leur stand. Alors du coup on va commencer par les précieux et merveilleux bien sûr. On a les couleurs de la vie ici que je vous ai déjà présenté. On a l'oracle des haïkus bien sûr, avec le jeu des cartes divinatoires d'Algariel, la voie de l'émeraude, le jeu Umrasai qui a été entièrement refait et vous allez voir que d'ailleurs il a été refait avec la même qualité des cartes que le jeu des haïkus et d'Algariel. Donc c'est vraiment une qualité super top. Et donc là vous reconnaissez bien sûr mon petit chouchou d'Algariel avec le livre en dessous. Alors Essentiel, qui est un livre plutôt destiné aux enfants. C'est plus la thématique des enfants pour expliquer le karma aux enfants, pour expliquer tout ce qui va être l'âme, la spiritualité. La médiumnité, vous savez que c'est un de mes chouchous aussi. La médiumnité de Agel, je l'ai énormément aimé et en plus la couverture du livre a été faite par une de mes copinettes, une de mes grandes amies. Donc voilà, ce qui ne gâche rien bien sûr. On a des nouveautés là. Alors ça c'est top. Les plantes médicinales et magiques, je crois que c'est une sortie du mois, il me semble. Non, il est sorti depuis un petit moment s'il vous plaît. D'accord, alors non, mais moi j'étais passée à côté, je suis désolée, je me suis un petit peu trompée. La numérologie appliquée, l'abécédaire des arts divinatoires que je vous ai déjà présenté. La chiromancie, l'astrologie magique. Alors on va faire un petit zoom sur les magnifiques et somptueux calendriers. En fait, ils vont sortir ce mois-ci. Vous avez un calendrier sur les fées, un calendrier de Stéphanie Ciumulo. Voilà, super beau. Mais je vous en montrerai plus bientôt. On ne va pas tout dévoiler. On a derrière le calendrier des sorcières. Hop, je vous fais un petit zoom dessus. Et sur le côté... Avec des explications en fait, à chaque fête, il va y avoir des explications. Ça c'est génial. Ça c'est super justement pour compléter un petit peu votre collection. Tout à fait, païenne. Voilà, sur le paganisme. Et un calendrier sur les dragons. Alors on retourne à nos petits livres. On a Rêve Lucide à côté d'une sublime Labradorite. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est toi qui l'as choisi ? Oui. Alors, le grand livre des correspondances. Celui-là il m'intrigue beaucoup, il m'intéresse beaucoup. Je l'ai vu passer d'ailleurs sur Instagram. Facebook peut-être aussi. J'ai vu passer sur Instagram justement. J'ai vu qu'il était sorti en Suisse. Donc ça doit être une des sorties de ce mois-ci. Sans la France. Celui-là il a l'air hyper intéressant. Et là on est sur les correspondances du règne animal. Donc tous les animaux classés par ordre mathébétique. Génial. Il a l'air, d'après ce que j'ai compris, il est très très complet. Et en même temps il a l'air vraiment super complet. Et voilà, il y en a. Alors que ce soit, on va regarder peut-être là. Parce qu'elle n'a pas de petit. Au niveau du sommaire. Voilà, ça va être vraiment le règne végétal, le règne minéral, animal. On va passer après aux divinités, aux autres entités. Il est... S'il y a besoin. Donc en plus il est divisé par domaines. Et voilà. Ça, ça permet de vite aller chercher aussi ce dont on a besoin. Et puis après vraiment... Ce qui fait aussi que c'est un livre très intéressant, c'est qu'à la fin, il y a plusieurs index. Alors si vraiment vous avez besoin de chercher quelque chose et de le trouver, il y a de quoi faire. Parce que là, attention au niveau des index, il y en a plein. On va faire défiler un peu parce qu'il y en a... Au passage, on remercie Alexia. Ah oui, qui a sué vraiment. Merci à le dédicace. Qui a vraiment... Il a souffert sur ce livre-là. Il l'a fait avec amour, mais... Il s'en souviendra pendant des années. Pour tout répertorier. Exactement ça, il s'en souviendra de celui-là. Alors juste en dessous, on a aussi l'astrologie pour les débutants. Ça c'est pareil, il m'intrigue aussi beaucoup celui-ci. L'astrologie, oui c'est ça juste. C'est ça, l'astrologie. L'astrologie pour les débutants. On va faire... On va regarder un peu le sommaire. Parce que l'astrologie, j'ai l'impression que c'est pas toujours très très facile. Alors là en plus, c'est vraiment pour faire soi-même son... C'est la charte de naissance ? C'est ça. Sa carte de naissance. Sa carte de naissance, pardon. Ah oui, il est vraiment très complet à ce niveau-là. Ah les douze maisons. Les planètes. Les aspects, les différents aspects des planètes. Ok, super, génial. Il me tarde de le découvrir celui-ci. Alors la numérologie est appliquée à l'après-vie. Le Mindfulness. Alors c'est pour les enfants. Voilà. De 4 à 77 ans. Ça aussi c'est une sortie du mois. Oups. Super. J'aime bien parce que du coup, il faut commencer à faire des livres aussi pour les enfants. Pour commencer à expliquer un petit peu la spiritualité aux enfants, la méditation. Et ça c'est top. C'est top parce que moi en tant que maman, j'ai envie de transmettre aussi à ma fille des valeurs et tout. Ce n'est pas toujours facile de lui expliquer. Donc pouvoir avoir des livres comme ça, c'est génial. Si vous avez le droit, on se fait peut-être quelques mots. Alors Mindfulness, je le rappelle, c'est de la méditation dans le sens de vraiment vivre l'instant présent. Apprendre comment vivre l'instant présent. C'est vraiment le Mindfulness, c'est vraiment la pleine conscience. On travaille sur la pleine conscience. Alors, on retrouve Dieu. Salut Dieu ! Donc la petite BD que je vous ai présentée, la magie des enceintes, la magie des plantes, le nouveau féminin sacré que je vous ai présenté également, qui est très bien. planté en centre de purification, il est très sympa. Top, top. Franchement, top, top. Alors, les pierres d'épanouissement qui fait écho au tout premier livre de Julia qui était « Les pierres au quotidien ». Moi, j'ai lu « Les pierres au quotidien ». C'est mon... Mais en fait, je l'adore. J'aime énormément la façon dont elles présentent, en fait, ces pierres-là. Mais je vous en reparlerai très très bientôt dans une vidéo de ces deux livres. On arrive au précieux, au merveilleux. Agenda pratique. Regardez, il y a quelqu'un qui danse derrière le stand. Oui, effectivement. J'avoue, c'est mon chouchou. Alors, l'agenda pratique, en fait, c'est... Alors, Lisbeth Nemandy, qui l'a lancé, réalisé, illustré, écrit, la totale. Et en fait, il est construit sur le modèle du bullet journal. Alors, le bullet journal, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est un carnet vierge dans lequel, en fait, vous allez construire complètement toute votre organisation. Et elle, ce qu'elle a fait, elle a pris ce principe-là. Les pages sont déjà... Tu vas nous montrer le tien. Je vais d'abord vous montrer celui-ci. Les pages sont déjà... Voilà, le bullet journal, le principe, c'est que la plupart du temps, il y a des pages qui sont pointillées, comme ça. Ce qui va vous permettre vraiment de créer votre organisation, aussi bien de le décorer comme vous voulez. Et là, admettons, on va prendre le mois de juin de l'année prochaine. Il se présente comme ceci. Petit calendrier. J'ai vu l'illustration, là, c'est trop bas. Là, j'avoue. Un calendrier mensuel pour noter, admettons, s'il y a des sabbats, des célébrations que vraiment vous voulez à tout prix noter et ne pas oublier, vous avez une vue mensuelle. Bonne journée. Ensuite, on va passer à un tracker d'humeur. Alors, tout l'intérêt, en fait, vraiment de cet agenda, ça va être... Tout l'intérêt, en fait, de cet agenda, ça va vraiment être de suivre votre pratique afin de la développer et de suivre surtout les... Comment dire ? Vos progrès. Et parce que c'est vrai que souvent, on peut se sentir vraiment ne pas avancer et voir les petits progrès, nos petites victoires, ça fait du bien. Et pour vous montrer, alors que moi, je suis Lisbeth dans ce projet depuis un petit moment, et j'avoue, voilà, ça, c'est le mien. Voilà. Pour vous donner un peu une petite idée, à chaque fois, vous allez mettre une couleur aux... Comment ça s'appelle ? Donnez un code couleur aux humeurs, exactement. Vous allez ici, à chaque fois, colorer, remplir les phases de la lune en fonction, parce que là, vous avez donc les numéros des jours, l'humeur du matin et l'humeur du soir. Du coup, ce qui va être hyper intéressant, ça va être, au fil des mois, de repérer vraiment vos schémas. C'est-à-dire que vous êtes peut-être influencés par les phases de la lune. Moi, je sais qu'à l'approche de la pleine lune, je suis intenable, je dors très bien à côté de ça. Je suis très, très producive, il n'y a pas de souci. Par contre, à la nouvelle lune, je ne dors pas, je suis raplapla. Oui, c'est top. Très dissipé. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est plutôt sympa. On va avoir un semainier. J'ai vu qu'il y avait des parties sur les tirages aussi. Ah oui, pardon. Oui, oui, j'allais un peu vite. Voilà, le tirage du mois pour faire son horoscope maison. Ça, franchement, c'est pas mal en plus pour en apprendre plus sur ces cartes. Et au niveau des semaines, vous allez à chaque fois avoir une page vierge pour organiser comme vous voulez. Et après, sur le côté, les levées de soleil, coucher de soleil, lever de lune, coucher de lune. Tout pour vous aider dans votre pratique. Tu pourrais nous en parler pendant des heures. Ah oui, il ne faut pas m'arrêter. Moi, c'est vrai que j'en ai vendu un hier. On m'a demandé de le dédicacer. C'est pas moi l'auteur. Je l'aime tellement, comme je disais de bien. Voilà. Alors, on retrouve le grimoire de la magie verte, qui est un de mes chouchous. Et l'apparition de ce mois-ci aussi, qui est la suite, mais l'avance, l'avant en fait. Alors, je suis désolée, je vois que j'ai plus de batterie. Donc du coup, je vais faire super rapidement en fait la fin. Non, non, je t'en prie. Ça me va, moi, c'est parfait. Donc, une suite un petit peu du grimoire de la magie verte, mais je vous expliquerai un petit peu tout ça un petit peu mieux. Alors, le merveilleux songe de la Louvre. Pareil, je vous en ai fait une review. Je vous ai lu un passage d'ailleurs. Aromathérapie, les pierres au quotidien dont je vous en ai déjà parlé. Vampirisme énergétique, agrite pratique de guérison spirituelle. Arnaud, a-t-on l'autorisation de te montrer en vidéo ? Je sais pas, ouais. Alors juste, vampirisme énergétique avec Arnaud ici présent. Coucou. Ils sont pas timides pour t'enchaillances magiques. Non, mais non. Les huiles essentielles. Poudré en sang de magie et théurgie. Canaliser la voix du mage. Coucou Arnaud. Toujours le même. Retrouvez votre vraie nature d'être. Je vous ai fait une review de ce jeu. L'herbier des sorcières, il va bientôt arriver. Terre, air et feu. Et eau, pardon. Et on a la super géniale collection sur les sabbats, les esbats, les fêtes faïennes. Voilà. Super. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada